Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. La France et l'Allemagne furent longtemps des ennemis et ce n'est qu'après plusieurs guerres sanglantes qu'elles sont devenues partenaires et même amies. Nous sommes allés à la rencontre des maires de l'Ouest parisien pour savoir ce qu'ils pensent de cette amitié franco-allemande. Et pour Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye, un jumelage franco-allemand, c'est avant tout le symbole d'une réconciliation d'après-guerre. A Schaffenbourg, c'est la construction quelque part après-guerre de cette grande réconciliation voulue entre ces deux peuples. Et c'est un jumelage qui travaille encore aujourd'hui très bien avec de nombreux échanges. J'échange régulièrement avec les élus et aujourd'hui je trouve que les jumelages sont en train de retrouver une nouvelle vigueur. Justement à l'aune de ce qui est fait au titre du développement durable. Et c'est très intéressant de regarder ce que les collectivités font. C'est un benchmark permanent. Mais j'ai eu les mêmes échanges avec nos amis américains dans la banlieue de Boston avec qui nous sommes jumelés qui sont là en ce moment. Et je trouve que si on peut maintenant redonner un peu de souffle et un peu de vigueur au jumelage, y compris et principalement avec le jumelage et avec nos amis allemands, vraiment en comparant les bonnes pratiques, en s'inspirant des bonnes pratiques, je pense que ça peut être une très bonne chose. Pour Nicolas Dainville, maire de La Verrière, ces jumelages franco-allemands sont d'autant plus importants car ils permettent de maintenir les bonnes relations et d'avancer main dans la main. Écoutez, c'est un petit miracle qu'on soit amis avec nos voisins allemands après la guerre de 1870, après le terrible conflit de la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale. Et donc cette paix, grâce à De Gaulle et à Denauer, qu'on construit au fil des années, il faut toujours la renforcer de manière très concrète. Et donc ces jumelages, ils sont essentiels pour que nos deux peuples, amis depuis longtemps, continuent de le rester, continuent d'avancer main dans la main et de relever les défis du monde qui s'offrent à nous. En Europe, ce couple franco-allemand, il est essentiel. Et les jumelages dans nos villes, c'est un élément de concrétisation de ce couple franco-allemand à petite échelle, mais une échelle qui est essentielle, qui est concrète et qui permet d'avancer ensemble pour l'avenir. Geoffroy Bax de Kitting, maire du Perret-en-Yvelines, le rejoint. Un jumelage, c'est avant tout pour maintenir des liens européens, ainsi que découvrir une autre culture. Oui, la commune du Perret-en-Yvelines est jumelée avec Belheim, qui est une commune allemande. Je crois qu'il est important vraiment de maintenir ces liens entre communes européennes, en l'occurrence allemandes, puisque c'est ça qui crée, en fait, qui va pacifier les relations entre pays. Je crois qu'après les guerres qu'il y avait eues, il y a maintenant plusieurs décennies, il était important d'avoir des liens qui se fassent entre communes. Parce que quand on apprend à connaître l'autre, ça enlève peut-être l'image qu'on se fait de lui. Et finalement, qu'on vit exactement de la même manière, qu'on est les mêmes. Donc c'est important de continuer ces relations. Moi, je m'inscris évidemment dans cette historique-là. Je n'ai rien créé sur le jumelage. Je m'inscris dans ces relations. On a accueilli nos amis allemands cette année. C'est nous qui irons en Allemagne l'année prochaine. Ça passe par des échanges. On vient avec une partie de la population. On vient avec nos associations pour créer du lien avec elles, pour partager des moments, pour visiter, pour avoir leur culture, apprendre la culture allemande. Et de la même manière, ils apprennent la culture française. Et c'est par la connaissance de l'autre qu'on améliore les relations et qu'on pacifie les choses. Et malgré les différences et les disparités entre la France et l'Allemagne, il est important d'avoir des liens pour se développer. C'est ce que nous explique Raphaël Nivoy, maire du Gambet. L'amitié franco-allemande ? Alors moi, je suis d'origine ardennaise. Donc la frontière allemande est proche des Ardennes. Et donc aujourd'hui, un territoire comme les Yvelines se rapprochait de l'Allemagne. Et quelque chose, aujourd'hui, on peut réfléchir. L'amitié franco-allemande, elle est historique. Depuis l'armistice de 1945, on continue d'avoir cette amitié franco-allemande. Et aujourd'hui, même si on a toujours des disparités sur le plan sportif, sur plusieurs plans, mais l'Allemagne reste aujourd'hui économiquement quelque chose où on regarde pertinemment. Et nous, le point commun de l'Allemagne qu'on recherche aussi, c'est la puissance locale avec les Bunders, qui sont aujourd'hui, nous, en tant qu'élus local, élus de terrain, quelque chose où on regarde. Ils ont une grosse proximité sur le plan politique de terrain, de territoire, que nous, on regarde aussi localement. On aime s'appuyer, et aujourd'hui, au Salon des maires, des mairies de l'Ouest parisien. Ce qui est intéressant à voir, c'est le territoire, parce que l'organisation territoriale se fait avec le département et la région, et l'Allemagne, aujourd'hui, avec cette puissance aussi locale, est vraiment un exemple pour nous. Sur le même principe, Alain Gournac, ancien maire du PEC, nous explique que le jumelage franco-allemand est essentiel, car il permet à la fois d'apprendre et d'avancer. C'est quelque chose d'important, parce que ce sont nos amis, mais nous sommes très différents, très différents, et on apprend beaucoup de choses dans leur organisation. Nous, on est moins, les Français, c'est comme ça, on est moins organisés. Et donc, je pense que le fait d'être en contact avec eux, d'avoir, de faire vivre un jumelage avec l'Allemagne, ça a beaucoup de valeur. Et c'est qu'on apprend les choses, on voit les choses, et l'Allemagne est un pays que j'aime. Alors donc, c'est assez facile pour moi, à part la langue, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, pour moi, c'est toujours des moments très intéressants. D'être fier d'être Français, mais aussi de prendre ce qu'il y a de bon chez les autres. Et dans leur organisation, ils sont très organisés. Les Allemands sont très organisés. Les autres, et bien tout ça, ça permet d'un mixage. Alors, on n'est pas Allemands, on ne sera jamais Allemands. Eux, ils ne seront pas Français. Mais je pense que c'est bénéfique pour un maire, par exemple, ou pour des élus, d'avoir ce genre de contact. On a d'autres villes, mais je parle de l'Allemagne en particulier. Et pour Haussmann Nassrouv, vice-président de la région Île-de-France, ces échanges sont essentiels et bénéfiques, car ils permettent à tout le monde d'en profiter, que l'on soit particulier ou en entreprise. Alors, moi, j'ai été pendant un moment vice-président de la région en charge de l'action internationale. Et donc, tout ce qui concerne les coopérations qu'on peut développer avec d'autres collectivités, de collectivité à collectivité, j'ai pu constater combien ça pouvait être très utile. Parce qu'il y a un échange de bonnes pratiques. Parce que, bien sûr, les habitants aussi sont demandeurs de ces passerelles avec des pays qui nous sont proches, avec lesquels il y a des liens culturels, des liens humains, avec lesquels il y a des intérêts aussi croisés, des intérêts économiques. Et les entreprises aussi de nos territoires, quelle que soit d'ailleurs la collectivité concernée, sont preneuses de ces échanges et souvent d'ailleurs peuvent avoir des marchés dans d'autres collectivités. Donc, évidemment, que l'action extérieure des collectivités, puisque c'est le terme, la compétence qui est donnée dans la loi, qui est autorisée pour les collectivités, l'action extérieure, c'est un levier important pour le développement de nos territoires, à la condition qu'ils soient bien utilisés, bien proportionnés. Et je sais que les maires ici, dans les Yvelines ou dans les Hauts-de-Seine, ils sont très vigilants. Pas simplement franco-allemand, mais je pense qu'en tout cas, à l'échelle européenne, il y en a des partenariats à développer entre collectivités, oui. Du côté de Jean-Baptiste Amonique, maire de Villepreux, les jumelages sont essentiels car ils renforcent la solidarité entre les pays. Cependant, ils doivent être accompagnés d'actes concrets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jumelage nécessite un portage politique fort de la part des deux communes. Moi, je trouve qu'un jumelage, ça apporte énormément de choses positives en termes d'échanges culturels, de solidarité aussi entre peuples, entre nations, sur tout un tas de domaines. Je ne sais pas quel est l'avenir du jumelage de Villepreux aujourd'hui. En tout cas, moi, je souhaite qu'il puisse être préservé. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a aussi une composante solidaire, humaine. Donc, peut-être se projeter, peut-être pas sur la forme de jumelage, mais sur des coopérations avec certains pays, notamment en voie de développement ou en difficulté, peut-être une bonne chose. En tout cas, j'encourage les communes à avoir ce type d'échange avec d'autres pays, que ce soit en Europe ou ailleurs sur le globe terrestre. Pour moi, l'amitié franco-allemande, le couple franco-allemand, c'est le moteur de l'Union européenne. Je viens de vous dire que j'étais très attaché à l'Union européenne et que j'étais pro-européen. Moi, je suis assez partisan de dire que l'avenir de l'Europe va se construire avec l'Allemagne et la France. Au moment des années 50, les jumelages jouaient un rôle important dans la cohésion et l'entraide des pays. Mais aujourd'hui, ont-ils encore une importance avec tout ce qui est fait à côté ? On écoute tout de suite Eric Dumoulin, maire de Château. Je considère que le jumelage a été un outil extraordinaire dans la reconstruction d'après-guerre, dans la recréation d'une Europe nouvelle et une Europe de la paix, notamment avec l'Allemagne, bien évidemment. Je considère en revanche qu'aujourd'hui, entre Erasmus, les échanges, la facilité de déplacement, les connexions aussi, la digitalisation, Internet, les festimes, etc. La nécessité objective d'un jumelage avec une ville qui tombe parfois très souvent dans la routine ne se justifie pas à l'heure actuelle. Merci d'avoir été avec nous sur Sensation et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site Internet ou application Radio Sensation.